Je vous l'ai dit, la fertilité, c'est un peu comme un balai. D'un côté, nous avons les spermatozoïdes, que nous avons déjà abordés, et de l'autre, les ovules, que ceux-ci doivent rencontrer. Et quand on se concentre sur les ovules, là encore, c'est en premier une question de quantité. Plus il y en a, mieux c'est. Car le nombre d'ovules produits au cours d'un cycle dicte bien souvent la taille de la portée. Pourtant, en fonction du cycle, ce nombre peut fluctuer. Et ce n'est pas quelque chose de simple à déterminer. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser des échographies ovariennes pour visualiser les follicules ovariennes pendant les chaleurs. Je suis un grand fan de cette technique, pour ne rien vous cacher. Cependant, ces échographies ne sont qu'un indicateur. Certains follicules contiennent plusieurs ovules, il faut que vous le sachiez. Et étant donné leur taille minuscule, pensez 0,6 cm chez un chien de taille moyenne au moment de l'ovulation, eh bien cette technique échographique nécessite un vétérinaire habile et expérimenté. Et voici une question que l'on me pose souvent. Pouvons-nous augmenter le nombre d'ovules ovulés ? Une sorte de super ovulation, comme cela se fait dans l'espèce humaine en fait. Alors il existe bien des protocoles médicaux pour induire une chienne en chaleur. Cependant, je n'irais pas juste à dire que ceux-ci peuvent conduire à une super ovulation en fait. C'est quelque chose que je discuterai dans une prochaine vidéo, alors restez connectés. La qualité des ovules est également un paramètre important. Mais là aussi, ce n'est pas quelque chose de simple à évaluer. Naturellement, nous voulons des ovules sans défaut. Mais contrairement aux spermatozoïdes, nous ne pouvons pas mesurer aussi aisément leur normalité. Il y a un élément qui va cependant jouer ici. L'âge auquel la chienne est mise à la reproduction. Et ça, nous pouvons le maîtriser. L'objectif est simple ici. Ne pas faire reproduire ni trop tôt, ni trop tard. Le plus important néanmoins reste que l'ovule et le spermatozoïde puissent fusionner. Et que ce phénomène qu'on appelle la fécondation puisse se dérouler. C'est là une priorité. Et il y a là quelque chose de fascinant en matière de physiologie de la reproduction. Chez la chienne, l'ovule qui est ovulé n'est pas encore prêt à être fécondé. Et cela est propre aux canidés. Contrairement à la plupart des mammifères, ce ne sont pas des ovules fertiles qui sont ovulés. Ce sont ce qu'on appelle des ovocytes en prophase 1. Pas encore mûrs pour la fécondation, en fait. Au lieu de cela, ils vont mûrir tranquillement pendant 48 à 54 heures dans les oviductes, avant d'être prêts à être fécondés. Et ça, mes amis, c'est une très bonne chose pour vous, en fait. Ce délai spécifique au chien signifie qu'après ovulation, vous n'avez pas vraiment à vous presser. Vous disposez de ces précieuses heures pour vous assurer que tout soit parfaitement aligné. Traînez pas trop non plus, hein ! Il faut quand même respecter un certain délai. Et c'est d'ailleurs là le prochain sujet que nous allons aborder. Merci. 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 Sous-titrage FR ?